Bonjour chers spectateurs, le 10e Forum Internationale Militaire et Technique Armée 2024 s'est terminé. Ce Forum s'est tenu du 12 au 14 août 2024 au Centre des Congrès et des Expositions Patriotes. La première journée s'est déroulée à huis clos et les deux autres étaient destinées à la visite de spécialistes. Lors du Forum, la société Sovlemach a présenté un entraînement intégré universel, des moteurs à traction et industriels généraux de son propre développement et d'autres matériels, y compris les nouveautés. Un moteur spécial refroidi par eau et un drone russe de classe lourde de type moteloc avec des moteurs asynchrones. C'est le premier drone au monde de classe lourde avec des moteurs électriques asynchrones inversés. Il n'a pas d'aimons ni de moteur collecteur. Il fonctionne avec des moteurs asynchrones fabriqués en utilisant la technologie de bobinage combiné Slavanka. Selon les résultats des tests intermédiaires, la force de levage d'un moteur utilisant ce type d'hélice est de 150 kg. A noter que notre test sera bientôt effectué. Assurez-vous de vos abonnés à la chaîne Sovlemach afin de ne pas manquer d'autres nouvelles sur ce développement ainsi que d'autres matériels. Ce drone a été créé à partir de composants fabriqués en Russie, à l'exception des contrôleurs de commandes et des batteries. A l'avenir, il est prévu de passer à des composants entièrement domestiques. A noter que la société Sovlemach dispose de toutes les compétences, capacités et ressources nécessaires pour cela. Le drone est entré dans le top 10 des nouveautés intéressantes selon l'agence de presse Mille Presse, partenaire officiel du forum Armée 2004. Lors du forum, Motelok a suscité un vif intérêt de la part du public et des médias. Il a été mentionné notamment par CNews et le journal Zelengrad 41. Des reportages ont été publiés et à présent, des ressources avec de millions d'abonnés regorgent de photos et de vidéos où le drone développé par Sovlemach a été surnommé le Drone Roi. Vous pouvez lire plus à ce sujet dans nos sources officielles, sur la chaîne Telegram et dans le groupe Surf Contacté. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. La meuleuse d'ongles de Sovlemach avec entraînement haute fréquence intégrée qui peut être utilisée non seulement dans les outils armands électriques mais aussi dans les appareils ménagers a également été présentée sur le stand. Nous vous rappelons que la société a déjà certifié trois modèles de meuleuse d'ongles. Le système d'entraînement de cet outil armand électrique fonctionne à une fréquence de 600 Hz et bien sûr cela sans aimant ni ensemble de balais. Les visiteurs du stand de Sovlemach pouvaient connecter la meuleuse d'ongles au réseau électrique pour s'assurer personnellement d'un bon fonctionnement silencieux de cet outil armand électrique. Pendant les trois jours du forum, les représentants de Sovlemach ont donné plusieurs interviews et participé à divers tournages de reportages par de célèbres médias tels que les journaux Véciarnia Moskva et Otie Cestvo, le partenaire d'information officiel du forum Mille Presse et d'autres. Le stand de la société a également été visité par des personnalités du forum, des blogueurs, des spécialistes de différents domaines. Les développements de la société utilisant la technologie des bobinages kombinés Slevenka ont suscité un grand intérêt du public. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, cliquez sur j'aime et écrivez vos commentaires. Suivez nos nouvelles. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.